Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous entendez grand chose, mais je prends vraiment tous les risques pour le temps de plus en plus exécrable. Je ne sais pas si vous voyez la mer derrière, et donc le site est devant moi, on va aller voir ça, puis peut-être se faire tremper. Salut tout le monde, donc troisième jour ici en Bretagne à Carnac, vous pouvez le voir, il pleut, donc ce qu'on va faire ce matin, ce n'était pas forcément prévu comme ça, mais bon, on va retourner à Lokmariaquer, donc on va se balader le long de la plage, faire un peu de pêche à pied, et cet après-midi, on ira à Erdeven, voir la table des sacrifices, et plusieurs autres mégalithes. Allez, on se rend à l'entrée du golfe du Morbihan, à la pointe de Carpénir, et plus précisément à la plage de la Falaise, vous allez voir, c'est un endroit fascinant. Hier soir, je suis venu au même endroit à Marais-Haute, et le paysage n'avait absolument rien à voir. On est à l'époque des grandes marées, et aujourd'hui le coefficient est à son maximum. D'ailleurs, parfois, lorsque la mer est assez basse, on peut apercevoir d'anciens vestiges de Ménir, preuve supplémentaire des changements du niveau de la mer. Admirez la beauté et la puissance de la nature, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Bon, il y a énormément de monde pour la pêche à pied, on mange bien. Aujourd'hui, on reviendra à plusieurs. Si quelqu'un connaît mieux la pêche à pied que moi, signalez-vous dans les commentaires. On va aller voir un peu plus loin, je ne me rappelle plus le nom, mais pareil, il y a un autre tumulus. On va voir si on peut y accéder ou pas, s'il y a des gravures à l'intérieur. On va aller voir tout ça. Allez, après avoir rempli mon petit saut d'huître, on part à quelques centaines de mètres de là, visiter un tumulus en accès libre. On va aller voir le tumulus du Manet Air Roet, on ne voit pas ce que ça donne. En tout cas, la pêche à pied, c'est bien fatigant. A l'origine, ce monument faisait environ 100 mètres de longueur pour 60 mètres de largeur. A son sommet, on pouvait admirer les autres grandes tombes de la région, comme le tumulus Saint-Michel, Garvinis ou encore Erkra. Il fut fouillé en 1863 et pour cela, comme d'habitude, ils détruisirent la majeure partie du tumulus. On y découvrit de nombreuses lames de haches polies, en roches alpine ou ibériques, mais aussi des bijoux et des perles. Toutefois, on ne trouva aucun reste de corps dans ce monument. Alors, bon, comme vous voyez, il ne faut pas avoir peur du noir. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vous cache pas que c'est assez flippant, j'ai pris la lampe torche. On entend des petits bruits, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est très, très, très flippant. On va aller mieux comme ça, je pense. Voilà. Il fait une lumière assez glauque. On va avancer doucement. Regardez ça. Pareil, une porte assez petite et une salle avec un plafond d'environ 1m10 de haut. Il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment étrange comme endroit. La salle est à peu près circulaire et fait environ 4 à 5 mètres de diamètre. Une dalle en scellait l'entrée. Celle-ci fut retrouvée brisée en trois morceaux, mais elle était gravée comme des symboles d'oiseaux abstraits en vol, des bâtons de jet ou encore des haches polies. On peut retrouver l'original au site des mégalithes de Locke-Marie-Aker. C'est un lieu vraiment étrange. Et pendant tout le temps de ma visite, j'ai vraiment une désagréable impression. Comme si toutes les pierres voulaient m'écraser. Voilà, les amis, le tumulus d'El Roek. C'est assez glauque. Je ne vous le cache pas. On va faire attention à la tête. Parce que les entrées sont toujours aussi basses. Voilà. Regardez. La lumière du soleil. Je prends, comme d'habitude, tous les risques pour vous. Enfin, pas que pour vous, pour moi aussi. Faire des belles images. Mais, voilà. Je n'aurais pas eu la lampe. Je pense qu'on n'aurait pas accédé. C'est plutôt amusant. Il n'y a pas grand monde. Je trouvais quelques huîtres. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. La chambotte. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada